Quelle fréquence de battement de jambes en crawl ? Y a-t-il une bonne fréquence de battement par rapport à tes cycles de bras ? Faut-il faire comme Lorma Nodou ou Sun Yang avec deux battements de jambes à chaque cycle de bras ou au contraire est-il plus profitable de faire six ou huit battements de jambes à chaque cycle de bras comme Yanthor ? Enfin, c'est une question qui revient très souvent chez les nageurs 2.0, comment coordonner ces battements de jambes par rapport à ces cycles de bras ? D'un côté, il y a la théorie et de l'autre, il y a la pratique. Si tu veux faire partie des nageurs 2.0, abonne-toi en cliquant la chaîne juste en dessous, tu es sûr de ne rien rater et c'est totalement gratuit. T'es prêt ? C'est parti ! Les battements de jambes en crawl ont deux rôles bien distincts, premièrement ils peuvent avoir le rôle d'un moteur secondaire parce qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, en crawl ce sont bien entendu principalement tes bras qui te propulsent et dans un deuxième temps éventuellement tes jambes peuvent permettre de compléter cette propulsion. Le second rôle, c'est d'équilibrer ta nage car bien entendu lorsque tu es dans l'eau, tu es dans un équilibre constant et en même temps c'est un équilibre qui est parfois précaire car à chaque cycle de bras, il va y avoir un roulis au niveau de tes épaules, au niveau éventuellement de ton bassin et à ce moment-là, il va falloir avec tes battements de jambes te permettre de te rééquilibrer. Préserver l'équilibre en crawl, théoriquement c'est assez simple, c'est exactement l'opposé de la course à pied. On va conserver ce principe où lorsque ta jambe avance, c'est le bras opposé qui va permettre d'équilibrer et de la même manière en crawl, c'est ce qui est écrit dans la plupart des livres spécialisés. Lorsque ton bras gauche va venir se projeter en avant, c'est ta jambe droite qui va permettre avec un battement de conserver cet équilibre, mais en pratique, tenter de modifier la coordination de tes bras par rapport à tes jambes directement est quelque chose de très difficile, de fastidieux et voire même de complètement inutile parce qu'en te concentrant directement sur la coordination de tes jambes, en essayant de faire un effort à ce niveau-là, tu ne vas pas obtenir des résultats très rapides, tu vas obtenir même des résultats assez difficilement alors que en te focalisant plutôt sur l'intention, en te concentrant sur la propulsion de tes bras et en cherchant à t'équilibrer davantage, eh bien tu obtiendras des résultats qui seront bien meilleurs. Même si en théorie et dans les livres, il est écrit qu'il faut avoir une bonne coordination, une bonne opposition entre tes mouvements de bras et tes mouvements de jambes. Et c'est exactement comme pour apprendre à marcher, un bébé qui apprend à marcher va se concentrer à mettre un pied devant l'autre. Il va mettre l'intention de ne pas tomber, il va surtout chercher à ne pas tomber et il ne va pas chercher à mouvoir ses bras pour les coordonner au mieux et finalement respecter la théorie pour bien marcher. Et finalement, comme pour un enfant, il vaut mieux faire confiance à ton cerveau et à ses capacités d'adaptation en te focalisant sur l'intention plutôt que sur la théorie. Alors oui, je l'admets, à haut niveau, c'est intéressant de se concentrer sur sa coordination et éventuellement, c'est le genre de petits détails qui peut te faire gagner quelques dixièmes voire quelques secondes sur des courses en compétition. Mais cette chaîne ne s'adresse pas vraiment à des pratiquants de haut niveau. Donc, je vais plutôt te donner un conseil qui te concerne toi. Ce genre de détails n'entrent pas dans la loi du 20-80, la loi de Pareto. Ce ne sont pas les 20% de changements qui vont t'apporter les 80% de résultats. Donc, mon conseil dans cette vidéo, laisse la théorie aux théoriciens. La particularité du sprint en crawl, c'est de chercher à mettre tous les moyens possibles à ta disposition pour parvenir à nager le plus vite possible. Il n'y a pas du tout de notion de rendement et donc, le rôle des battements de jambes est extrêmement important comme moteur secondaire et dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Plus tu vas mettre de fréquence ou en tout cas, plus tu vas chercher à mettre de fréquence et plus normalement, tu vas être propulsé, plus tu vas être rapide. En revanche, si tu fais des épreuves de fond ou en tout cas que tu cherches à améliorer tes capacités sur des longues distances, la notion de rentement est primordiale. Et à ce moment-là, tu vas non pas chercher à te propulser le plus vite possible, mais plutôt à te propulser le plus vite possible en économisant un maximum d'énergie. Et à ce moment-là, tes battements ont davantage un rôle équilibrateur, même si le rôle de moteur secondaire est toujours présent. Et à cette question, de savoir est-ce qu'il faut mettre beaucoup ou pas beaucoup de fréquence si tu fais des épreuves à longue distance, il n'y a pas de juste réponse. Et ceux qui prétendraient qu'il vaut mieux faire deux battements comme Banu Du ou Sun Yang, eh bien ce n'est pas vrai. Il y a des nageurs qui font beaucoup de battements, qui ont une fréquence de battements de jambes très élevée et qui pourtant sont d'excellents nageurs de fond. Ça dépend vraiment de tes capacités à maintenir un tel effort d'intensité. Et pour avoir le meilleur rendement possible, bien entendu, il faut mieux avoir les battements les plus efficaces possibles. Et pour être efficace en battements de jambes, tu dois nécessairement maîtriser le mouvement de fouet. Car pour que ton mouvement soit propulseur, il faut à tout prix qu'il soit orienté vers l'arrière et non pas vers l'avant. Or, si tu as les jambes ou les chevilles plutôt qui sont raides, eh bien pour orienter ton mouvement vers l'arrière, tu vas nécessairement devoir davantage plier les genoux, ce qui va entraîner des résistances et qui va donc t'empêcher d'avancer aussi efficacement que tu l'aimerais. Et finalement, même en augmentant la fréquence, non seulement tu ne vas pas avancer plus vite, mais pour les cas les plus difficiles, eh bien tu vas même faire du surplace, voire reculer. Et si toi aussi tes battements de jambes aujourd'hui sont en point faible, voici ce que nous a partagé gentiment Céline il y a quelques jours. Elle ne s'attendait pas à voir des résultats aussi rapides après avoir pratiqué les séances de battements express. Et si ça t'intéresse, tu peux le rejoindre en cliquant dans la description ou juste ici. Tu pourras aussi nous partager ton avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, t'appuies sur le pouce bleu et tu nous laisses un like en dessous de la vidéo. Et dis-nous en commentaire si t'es déjà arrivé de lire dans la littérature de la natation tout ce qui est à propos de la coordination des jambes, de garder l'opposition par rapport aux bras et aux battements de jambes. ... ... ...